Musique Les animaux de race, les pédigrés, les sélections des animaux par les humains Pour développer certains traits particuliers qui sont plus rentables, plus exploitables C'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui Musique Alors on pourrait commencer par des choses toutes simples comme le chat, le chien, le cheval Concernant le cheval, on voit apparaître des sélections qui commencent à faire assez peur Mais ça c'est digne d'un cartoon, regardez cette photo Et pas le souci, c'est que ces photos de chevaux n'ont pas été photoshopées Le cheval ressemble vraiment à ça Un nez de cette forme là, ça cause des soucis respiratoires pour le cheval Et d'ailleurs, c'est pas la seule espèce d'animaux qui a ce problème là, à cause des humains Quant aux chats et aux chiens, ils rencontrent aussi, hélas, des problèmes de santé Liés à la sélection par les humains Alors par exemple, les chats et les chiens qui ont la face plate Ils ont des problèmes respiratoires Maintenant je vais arrêter de parler quelques instants et je vous laisse regarder les exemples Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le truc c'est que les éleveurs, dès qu'ils voient une mutation spontanée qui les intéresse Ils vont faire toujours possible pour reproduire ce défaut, cette tare génétique Ou alors ce trait de caractère qu'ils trouvent joli Par exemple, un chien qui commence à avoir une face plus plate qui ressemble à un humain Joli c'est subjectif Et du coup, même si le chat, le chien, etc. Ils ont des problèmes de santé avec ce trait particulier qui est une mutation Ils vont quand même reproduire ça pour faire une race spéciale Pour mettre un petit péditre là-dessus, pour faire plus d'argent Et on se retrouve avec des animaux de compagnie Qui ont une santé plus fragile Qui ont de la consanguinité Qui ne sont pas en aussi bonne santé que ce qu'ils pourraient être S'ils pouvaient se reproduire avec ceux qu'ils veulent Parce que là, dans les élevages, on reproduit le chien A avec la chienne B Et puis ils n'ont pas le choix Et puis s'ils ne veulent pas, on fait quand même une insémination On peut faire des animaux domestiques Moi je trouve que ça ne pose pas de problème Mais si on les achète à quelqu'un, il y aura de l'argent derrière Et du coup, quand il y a de l'argent, il y a des mauvaises pratiques qui se produisent Donc ce qu'on peut faire, c'est adopter un chien, un chat, un lapin, peu importe Et prendre soin de lui Mais s'assurer qu'on ne va pas payer pour l'acquérir C'est triste qu'en 2018, les humains aient encore aussi peu d'empathie Les animaux, ils sont doués de sentiments Ils ont une volonté de vivre Et par conséquent, on devrait les respecter Faire tout notre possible pour ne pas leur faire de mal Et leur faire exprès développer des tares génétiques Des traits handicapants, c'est pas sympa On les force à se reproduire tout en sachant qu'ils vont avoir des problèmes de santé Alors je ne dis pas qu'il faut tuer ces animaux Je dis qu'il faut prendre soin d'eux le mieux possible Et arrêter de leur faire du mal comme dans les élevages Ok, maintenant que ceci est dit sur les animaux domestiques On va pouvoir passer aux animaux d'élevage Genre l'élevage de la viande, du lait, tout ça Alors regardez les vaches Les vaches, avant qu'elles soient sélectionnées Et puis qu'on leur donne des hormones et tout ça Elles avaient des pies tout petits Même quand elles allaient Et maintenant, le pie est énorme Et vous imaginez, le poids que ça doit peser C'est encore un trait handicapant Donc pas sympa les humains Et dans les élevages, par la force des sélections orientées Et des hormones administrées aux animaux On se retrouve avec des cochons et des vaches qui sont énormes Qui pesent super lourd, qui ont une musculature Qui sont aussi ridicules que celles des bodybuilders Qui prennent trop de stéroïdes Regardez l'exemple des poulets tels qu'ils étaient dans les années 1950 Et par rapport à ceux de maintenant Il y a une différence énorme de poids Imaginez-vous à la place de cette pauvre poule Qui pèse super lourd Et qui a des toutes petites pattes qui ne sont pas du tout faites pour porter ça Si en regardant tout ça, vous pensez que vous ne pouvez rien faire C'est faux, vous pouvez faire quelque chose Vous avez le pouvoir d'achat Ou le pouvoir de ne pas acheter Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire quelque chose de très puissant à ce sujet-là C'est de ne pas financer l'exploitation des animaux Si vous creusez un petit peu, vous verrez que dès que les animaux sont exploités L'humain va leur nuire Parce que l'animal va devoir être plus rentable Pour que l'humain soit plus content Et se fasse plus d'argent sur son dos Et ce qui est génial, c'est qu'en 2018 On a tellement d'alternatives à tous les produits issus de l'exploitation animale Alors si vous manquez d'idées Posez la question sous la vidéo Et puis il y a plein de gens qui vous donneront des idées Pour vous passer de services animaux De produits animaux et tout ça On n'en a vraiment pas besoin Et on peut se porter vraiment pour le mieux sans Alors dans cette vidéo, je n'ai pas couvert toutes les exploitations des animaux En tout cas, tout ce qui était targénétique et tout ça Le but, ce n'était pas d'être exhaustif Mais c'est juste d'ouvrir la voie, la discussion Et puis faire avancer les choses Dénoncer ce qui ne va pas Alors il y a plein de choses qui ne vont pas Mais bon, ça c'est juste un aspect particulier Voilà, c'était le sujet de cette vidéo Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez encore d'autres exemples Qui rentrent dans ces horreurs de targénétiques exprès reproduites Donc ces pauvres animaux qui sont handicapés Ou alors partiellement handicapés Qu'on prenne soin d'eux Et puis qu'on leur fiche la paix Comme pour les humains Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501